La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Jacques 3, verset 16. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La colère causée par la jalousie est l'une des premières émotions négatives mentionnées dans la Bible. Jeunesse 4 nous dit que Cain a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de lui au point de se mettre très en colère. Même si le meurtre est l'une des conséquences les plus extrêmes de la jalousie, cette histoire nous rappelle à quel point la jalousie peut être dangereuse. Dans notre société actuelle, nombreux sont ceux qui ont l'impression que leur identité réside dans leur travail ou leur position à l'église. A cause de cette mentalité, ils ont peur que quelqu'un d'autre prenne leur place. La jalousie les pousse à chercher à être importants aux yeux des hommes. Si vous vous sentez concernés par ce problème, sachez que Dieu vous a placés là où vous êtes pour une raison précise. Il connaît votre avenir et il est en train de vous former pour celui-ci. Ne méprisez pas les petits commencements. Notre récompense provient de l'obéissance aux appels particuliers que Dieu a placés dans notre vie. Elle ne vient pas de notre jalousie qui nous pousse à faire des choses pour impressionner les autres. Ne laissez pas la jalousie grandir en vous. Croyez que Dieu vous a placés là où vous devez être. Prions ensemble. Seigneur, la jalousie est dangereuse et je ne veux pas lui laisser de place dans ma vie. Mon identité ne réside pas dans une position ou une reconnaissance humaine. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr. Soyez bénis et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada